Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois sur l'article qui essaie de percer certains secrets du jeu Monkey Island. Donc les secrets du code source de Monkey Island. Un article de Frank Sivaldi paru le 24 novembre 2020 sur le site gamehistory.org. Donc c'est la troisième vidéo que je fais sur cet article et on s'est arrêté la dernière fois sur les scènes, les scènes retirées du jeu. Hop, j'étais un peu trop loin. Ici, on peut voir la légendaire zone perdue de Monkey Island. Cette pièce est un trajet, un passage, un chemin, un chemin pour aller jusqu'au village cannibale. Les fans se demandaient se poser des questions depuis des années sur cette salle puisqu'elle apparaît brièvement dans un rapport de 1990 sur le Lucasfilm Games. Nous avons restauré la salle grâce au code de source à l'endroit exact où elle devait se trouver. Et on a la chance que les développeurs avaient bien commenté leurs codes, plutôt que des développeurs avaient juste commenté ces bouts de code au lieu de les supprimer. Donc ils ont pu récupérer le code en enlevant les commentaires. En fait, ils avaient désactivé les lignes de code. On va voir ce que c'est. Du coup, je peux rencontrer un peu de jeu. Donc là, on est sur l'île de Monkey Island. Il s'est pas sur l'île. Donc vous voyez le système de verbes comme je vous avais dit dans la première vidéo. Pour effectuer des actions, tout se joue à la souris. Alors on joue notre cher Caiproche Wipo de Pirates émérite. Et je pense que c'est cette salle. Peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, peut-être. Il me semble que dans le jeu final, on accède directement. On clique sur le village cannibale sur la map et on arrive directement à l'écran que l'on va voir juste après. Voilà. On arrive directement ici, il me semble. Je ne sais pas sûr, mais ça collerait du coup avec ce qu'ils disent. Donc, cette zone-là. Cette zone ici qui avait été enlevée en fait. Sûrement parce qu'ils n'avaient pas d'objets interactifs à mettre précisément, ou de dénigmes, etc. Du coup, ça devait juste rallonger et compliquer la manière d'accéder au village pour rien en fait. Donc ils ont dû se dire autant l'enlever. Alors, à part... Donc ils disent qu'il n'y a pas grand-chose dans cette salle. Ah oui, voilà. C'est intéressant. Ils disent qu'elle aurait existé uniquement pour l'effet dramatique. Car il n'y a rien, quasiment rien, avec quoi on peut interagir. La raison exacte pour laquelle, qui expliquait pourquoi cette salle a été coupée, c'est soit qu'elle ralentissait le déroulement du jeu, ou bien que ça a sauvegardé. En fait, ça a permis d'économiser un peu de place sur la disquette. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Et oui, à l'époque, les développeurs étaient très limités en place. Donc c'est vrai que s'ils pouvaient couper un truc useless, inutile, pour pouvoir peut-être mettre à côté des trucs un peu... sûrement plus utile. Pourquoi se priver ? Ça vaut le coup de remarquer que l'animation de la fumée, que l'on peut voir sur le côté gauche, a été décommentée du code source. En fait, c'était commandé même avant le retrait de la salle en elle-même. Il n'y a pas de feu dans le village cannibale qui pourrait causer cette fumée. Peut-être que c'était une animation qui provenait de l'objet retiré, Giant Pot, du pocheron. Cette fumée a été retirée du jeu, même avant qu'il retire la salle. Et tout simplement parce que dans le village cannibale, il n'y a rien qui pourrait produire cette fumée. Sauf peut-être, du coup, l'objet qui avait été retiré, du coup, pour d'autres raisons. Et du coup, là, on a... Ok, là, ils disent, le retrait de cette salle a apparemment été une décision très tardive en fin de développement. Car elle avait été refaite avec la version 256 couleurs VGA du jeu. Donc, une version complète avec le dripping. C'est la jambe qui pend. Et sans la fumée. Ce qui est confiant qu'il avait retiré la fumée avant de retirer la salle. Voilà. Je ne sais pas si tu disais qu'il y avait une animation sur la... Oui, une animation sur la jambe qui pend la découline. Magnifique. Deux animations... Deux images d'animation qui existaient pour la fin du jeu. Guy Broch tournait sa tête vers celle d'Hélène pour la regarder. Dans le jeu final, ils ont juste animé les yeux. Ils ont sûrement changé ça, retiré ça pour économiser de la place. Car... Des grandes animations comme ça... Parce que l'image était affichée en plein écran. Donc, il faut avoir une... Chaque frame d'animation... C'était beaucoup de pixels. Donc... Sur des grandes pièces d'art comme ça, de dessin... Ça pouvait prendre pas mal de place. Et puis, en plus, le... Ron Gilbert, le créateur du jeu, disait que... Avec juste les yeux, c'était aussi un peu plus marrant. Ouais, moi je préfère personnellement... Je ne sais pas vous, mais moi je préfère la version qui tourne juste les yeux, en effet. Alors... Deux... Euh... Éléments... Animés... Euh... Qui devaient juste être... Euh... Qui étaient des restants... D'une... Salle... Quicksend. Donc, il devait y avoir du sable mouvement... Du sable qui s'est coulé... Qui a été coupé... Euh... Râteau... Pendant le développement. Drowling... Drowling... Euh... Serait un des natifs de Monkey Island... Qui serait... Euh... Un des catimals... De l'île... De... 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 Euh... Qui sont donc... Euh... Euh... Une animation à Play Structure... Qui sont empruntés... D'un jeu précédent... Indiana Jones... On the last... Crusade... La dernière croisade... Un des rares... Euh... LucasArts... Pour être un unique que j'ai pas fait... Il paraît qu'il est bien même simple... Je crois qu'il y en a eu deux des Indiana Jones... En... Pour être un unique LucasArts... Je sais pas si les deux sont bien... Non... Mais... Sûrement... Euh... Les... Les... Les dates des fichiers originaux sont intactes dans les archives... Donc on sait... Quand... Ces fichiers ont été fait... Le 19 décembre 1989... Donc c'était très tôt pendant le développement du jeu... Grâce à une... Un... Un fichier de description... Euh... Antérieur... Nous savons également... que ces objets était prévus... Nous savons également que des objets étaient prévus pour cette salle... Remarque, un objet, en langage scum, peut dire différentes choses au niveau du gameplay. Ça peut être un objet interactif, une animation dans le décor, un chemin pour aller à une autre pièce. Dans notre cas, c'était sûrement le sable mouvant des deux sorties différentes pour revenir à la carte, à la map de l'île aux singes. Le carnet de notes de Ron Gilbert nous a donné des indices intéressants pour voir comment il avait des difficultés pour faire tenir cette section du jeu dans le design du jeu. Ce sont des sections qui ont été coupées, qui ont été retirées de ce qui est appelé un graphique de dépendance des puzzles à deux moments différents du développement. On peut voir à deux moments différents le même passage du jeu. Au niveau du carnet de notes, Ron Gilbert n'arrive pas à justifier la présence de la salle. Dans un premier temps, il laisse le résultat ou le gain de la salle vide et après, il rajoute juste un point d'advocation. Dans une version préalable du jeu, Guy Broch pouvait être témoin, vous pouvez voir les cannibales de l'île aux singes ouvrir la tête de singes, donnant au joueur une idée précise de comment pénétrer la tête du singe. Cette scène existe partiellement au niveau du code, mais a été retirée. Les animations ont été retirées, comme du coup le canimal qui utilise un coton-tige pour nettoyer l'oreille du singe. Puisque, en effet, dans le jeu, on va finir par trouver un coton-tige géant et on finira sûrement à force d'essayer, de chercher, par trouver qu'il faut placer ce coton-tige dans l'oreille géante de la tête de singe pour qu'il ouvre la bouche et qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Une note intéressante est que les cannibales dans cette scène avaient une couleur unique, ce qui nous laisse supposer qu'ils n'avaient pas les mêmes couleurs que les cannibales qu'on croise dans le village. Donc ça pouvait être d'autres cannibales qu'on ne croise jamais dans le jeu, à moins qu'ils s'échangent de couleurs aussi au cours du développement. Donc là, on arrive en fait à ce passage où on arrive au niveau de la tête. Et donc cette scène, ça on ne voit pas dans le jeu final, on ne voit pas ces cannibales danser et ouvrir la tête de singe. Je me demande s'il n'y a pas un singe, à un moment, qui nous donne un indice sur ce puzzle. Dans le jeu final, Kaeproch doit prouver son courage à Midouk en touchant la créature diabolique qui se révèle être en fait un simple perroquet. Mais au début du développement, Kaeproch devait également effectuer, réaliser deux autres épreuves en plus. On n'en sait pas plus sur ces deux épreuves. On ne sait même pas si elles ont été designées entièrement à un moment ou à un autre. Mais on a des raisons de croire que ce tunnel inaccessible sur Hook Island mène vers la deuxième épreuve. Et on a retrouvé un objet, Meets House Trial 2 Door, qui est aussi un objet présent dans l'ancienne définition d'un objet. Trial 2, Trial 3 Door. Donc sûrement un objet qui permet de changer de salle pour aller vers la troisième salle avec la troisième épreuve. Du cardinot de Ron Gilbert, on peut voir la disposition de l'île de Mêlée qui révèle d'autres salles retirées. C'est un objet qui a été appelé dans le code comme on le suppose CliffSide. Nous n'avons ni code, ni dessin, mais on a ce qu'on appelle un box file, qui est donc un fichier généré pour les designers pour qu'ils puissent définir les endroits où le joueur peut marcher. Donc qui suggère que la pièce avait été jouable partiellement. Et on a également une description destinée aux artistes ou provenant des artistes. Donc c'est Marc Ferrari qui nous dit, donc un des artistes principaux de Moncène, il y avait des décors qui traînaient par-ci par-là, comme toujours, avant que ce soit terminé. Et il y en avait un, vous regardez, une falaise avec un zigzag en bois. Je ne suis pas sûr de ma traduction, je suis désolé. Ça parle d'une falaise. Malheureusement, nous, illustrateurs, sommes nés pour tuer la moitié de nos enfants avant leur majorité, je crois, ou de nos propres mains. Tôt dans le développement du jeu, des pirates aléatoires apparaissaient dans les rues de l'île de Mêlée ou sur le port. Ils rentraient et sortaient du scumbar. Les raisons que l'on a trouvées pour expliquer le retrait de cette mécanique de ces pirates animés, était que le joueur pouvait confondre, le joueur pouvait trouver ça confus ou mal conçu, s'il suivait un de ces pirates qui rentrait dans le scumbar. En fait, il se serait aperçu qu'une fois que le pirate changeait de salle, il disparaissait, en fait. Donc, bon, franchement, pour l'époque, je pense que c'était largement acceptable, mais bon, ils ont préféré enlever ça pour gagner un peu en cohérence. Donc, on a une vidéo où ils expliquent qu'ils ont augmenté dans le code la fréquence d'apparition de ces pirates aléatoires pour démontrer le fonctionnement de cette mécanique. En vrai, si la mécanique avait été gardée dans le jeu final, les pirates aléatoires seraient apparues beaucoup moins fréquemment que ce qui est montré dans la vidéo. Donc, là, j'imagine que ça va être les soldes. Il y aura plein de pirates partout. Les soldes sont ouverts. Tout le monde sort et se balade. Encore, ça va. Je suis 2-3. Je m'attendais à pire. Ouais, c'est bon. Ça rajoute de la vie, quand même, au niveau du jeu. Moi, encore une fois, je pense que pour l'époque de suivant un personnage et de voir qu'il disparaît à un moment, à l'époque, c'était complètement acceptable, je trouve. J'aurais peut-être laissé ça. Il y avait peut-être d'autres raisons qu'on ne sait pas. Peut-être au niveau de la mémoire, etc. Peut-être un peu plus compliqué. Et finalement, voici une salle qui a été coupée avant qu'elle ait été entièrement dessinée. C'est la salle de l'idole dans le manoir de la gouverneure, qui était une partie du puzzle pour voler l'idole. Il fallait, en fait, utiliser de la confiture pour guider des fourmis d'une pièce à une autre. Ce puzzle a été remplacé par un des moments les plus mémorables du jeu, en effet, ou qu'elle est proche à sauter, se saute derrière les décors et résout une série de puzzles plus bizarres les uns que les autres, en dehors de notre champ de vision. Un moyen d'accéder à ce dessin non terminé. Oh, je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas la dernière phrase, mais c'est pas important. Nous avons également un costume, donc un élément animé, associé à cette salle, appelé œil. C'est un... Ça a une forme d'œuf. C'est juste une frame, un dessin, comme on peut le voir à gauche. En plus de savoir que c'était chargé dans la salle de l'idole, on ne sait rien à son sujet et à son utilité. On sait également que le cabinet, le meuble, dans le... Je sais pas si il parle de celui-là, c'est peut-être celui-là, le meuble, dans le croquis, est éteint d'objets définis pour la pièce et que les portes, au moins une en tout cas, menées vers une autre... On peut faire d'autres pièces appelées le hall et le foyer. Donc sûrement la pièce intérieure vue qui se trouve dans le jeu final. Nous n'avons pas un box file, donc le fichier qui définit où le personnage peut se déplacer. Nous n'avons pas ce fichier pour cette pièce. Ce qui suggère qu'elle a été retirée avant même qu'elle ait été intégrée, implémentée dans le jeu jouable. Ce croquis du carnet de notes de Ron Gilbert montre des idées pour l'intérieur du manoir. Notamment le puzzle avec les fourmis que nous avons mentionné précédemment. Des bouts de code non utilisés suggèrent également un hall non mentionné ici et 6 portes, 6 portes. Peut-être les portes du hall comme dans le jeu final. Peut-être des portes qui se seraient connectées de manière aléatoire comme dans une référence à Scooby-Doo par exemple. Quand on rentre par une porte et puis on ressort par l'autre, sans que ça ait forcément du sens. Est-ce que je finis ici ? On va finir l'article sur cette vidéo. Donc les secrets de Monkey Island 2. Le code source survivant de Monkey Island n'a plus grand chose de plus à nous dire. Donc dans la suite, Monkey Island 2, le code source du Monkey Island 2 n'a pas grand chose à nous apprendre. Car même les décommandes de design, les premières versions sont quasiment identiques à ce qui a été fait pour le produit final. Ça, ça s'explique que je pense qu'ils avaient beaucoup de... Le premier jeu, ils ont fait beaucoup plus de recherches par rapport à l'atmosphère du jeu, etc. Alors que dans la suite, il y avait déjà des bases. Du coup, il y a eu moins de choses à jeter. C'est logique. Mais il y a quand même quelques éléments qui ont survécu et qui offrent des choses intéressantes pour en apprendre plus sur les idées antérieures du jeu. À un moment du jeu, sur l'île Fat Island, il y avait un puzzle complètement différent où il fallait deviner des couleurs au lieu de deviner des nombres. Alors, ça a été restauré dans le code et ça montre un grand nombre de dialogues dont on a implémenté. Donc là, on est dans mon Key Island 2. Il faut entrer dans cette porte et du coup, il faut connaître le mot de passe, etc. J'avance un peu. Donc là, il va se faire passer pour un client. Donc là, je vais vous poser des questions sur les couleurs. Quelle est la couleur ? Et après, il faut avoir regardé, avec le sens de l'observation, la couleur de l'élément qu'il demande pour pouvoir répondre. Voilà une salle qui a sûrement été coupée. Avant d'être dessiné entièrement, une salle dans la forteresse de Le Chuck. Le Chuck, c'est le méchant. Le grand méchant des Jeuums en Key Island. Donc c'est une salle pour faire de la magie vaudou. Il n'y a aucun code fonctionnel pour les interactions avec quelques objets que ce soit pour cette salle. Mais certaines, le script, Scum, donc un peu le scénario quoi, en code, suggèrent que le joueur aurait dû résoudre un puzzle qui impliquait de créer une recette vaudou. En épelant des mots avec des ingrédients vaudou. Donc ça, c'est une salle qui n'est pas dans le jeu final. Et pour finir, la chose la plus surprenante de toutes, ce sont ces cinématiques rapprochées de l'argot. Donc ça, c'est un méchant aussi dans Key Island et le Chuck. Ces scènes se déclenchent quand le joueur a trouvé une des quatre pièces de la carte au trésor. Il y a cinq scènes comme ceci au total. La première dans la vidéo au-dessus est complètement inutilisée dans le jeu. En effet, il n'y a aucune relique dans le code qui signalerait même que cette scène ait été à aucun moment du développement du jeu exécuté. Les quatre restantes sont exactement les mêmes que dans le jeu final, excepté le dessin rapproché unique. Sans animation, je m'en supposant. En effet, le code source pour ces scènes a simplement commenté et désactivé toutes les références sur ce dessin. Ce qui veut dire que le timing et les dialogues sont exactement les mêmes. Donc on va regarder. Donc ça, c'est une scène qu'on ne voit pas dans le jeu final. Donc on a le Chuck le grand méchant et l'Argo le petit répou en bas à gauche. Et dans mon K-32, on cherche le trésor de Big Mom. Ici, on a la deuxième cinématique qui apparaît dans le jeu final. Il me semble. On entend la petite musique au fond. Ce qui me fait... Ce qui me rappelle que les musiques, mon K-12, sont vraiment cultes aussi et excellentes. C'était un peu trop fort du jeu. Je ne vais pas vous montrer toutes les cinématiques, mais... Je ne sais pas c'est quoi l'autre différence. Je pense. C'est peut-être ça en fait. Ça, c'était peut-être pas dans le... Cette vue-là n'était pas dans le jeu final. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Voilà. Et bien écoutez. Je vais venir à la fin du dernier paragraphe. Merci d'avoir lu cet article. Donc, ça fait partie d'un projet. Ils veulent faire ça pour plusieurs jeux. J'ai vu qu'ils avaient fait le même genre d'article pour un jeu à latin. Je ne sais plus si c'est celui sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Je pense que je vais faire... Je le lirai parce que ça m'intéresse. Du coup, je le ferai en vidéo. J'espère que ça vous intéresse ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis. Ce que vous en pensez, etc. S'il y a des choses que je veux améliorer, etc. C'est avec plaisir. Je prends vos idées et vos avis. Je ferai ce qui est en vous pouvoir, dans mes capacités pour améliorer mes vidéos. Si je le peux. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez. Ça fait toujours plaisir à partager, etc. Et vous abonner, évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être même les trois vidéos sur cet article. J'espère que c'était un peu long. C'était intéressant. Enfin, moi je trouve ça intéressant. Après, c'est un jeu que je connais, etc. Donc bon. C'est tout pour ça aussi. Mais au moins, même si c'était pas aussi intéressant pour vous. J'espère que ça vous aurez au moins relaxé. Ou après des choses, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.